Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des anges, pour l'oracle des anges, pour les messages angéliques. Donc c'est toujours une joie de vous accueillir ici pour vous offrir un message des anges, un message de réconfort, un conseil et aussi une carte de réflexion, d'accord ? Donc tout ce qui est dit pendant, même si vous, par exemple si vous regardez cette vidéo à une date ultérieure, sachez que vous avez été guidé sur cette vidéo parce que les anges veulent vous transmettre un message, d'accord ? Donc on va commencer notre lecture de cartes. Comme vous voyez, c'est vraiment simple, il suffit juste de s'ouvrir aux anges et de laisser parler nos ressentis et notre intuition. Alors pour cette semaine, nous avons la carte de la purification. Sur l'image, vous voyez un ange entouré d'oiseaux et qui porte sur son épaule une cruche et de cette cruche, il y a de l'eau qui en ressort. Et cette carte, elle est liée à la purification. Donc cette semaine des anges, je vous conseille de faire un travail sur vous et d'essayer de purifier votre atmosphère, purifier votre environnement, purifier votre lieu de travail. Et pour purifier l'énergie stagnante qui est dans votre maison, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes. Il y a des choses qui sont très complexes, mais il y a des choses aussi qui sont très simples. Moi, ce que je vous conseillerais, ce qu'on me montre en ce moment, c'est de brûler de l'encens. Ça reste une méthode simple et efficace. Donc vous allumez soit de l'encens en baguette ou en cône, ou sinon si vous avez de la sauge blanche qui est très bien aussi. Donc vous en brûlez et vous laissez cette fumée partir dans tous les coins de la maison. Et pendant que l'encens brûle et que la fumée s'élève, faites, comment dire, une projection. Voyez dans votre tête, on va dire, dans votre pensée, voyez les vieilles énergies qui s'élèvent et qui se dissipent. Quelquefois, il faut le faire pendant plusieurs jours, donc trois jours par exemple, pour purifier. Et pourquoi les anges vous disent de purifier votre environnement, de purifier votre lieu d'habitation ? C'est qu'il peut arriver des fois par exemple où dans la maison on a eu une dispute, on a eu des grosses colères, on a eu des pensées négatives. Et ces choses sont des énergies vraiment avec une vibration vraiment basse. Contrairement aux anges qui ont eux une vibration vraiment élevée. Donc ces énergies restent chez vous et plus les jours passent, on va dire, c'est comme une accumulation. Donc, vous avez des mauvaises pensées, vous êtes en colère, ça fait une couche. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous, qui fait un scandale par exemple, ou sinon qui vient vous raconter ses ennuis, cela rajoute une autre couche. Il y a votre fils qui arrive, qui vous parle un peu de ses ennuis de couple, ça rajoute encore une couche. Et en fin de compte, ça crée une épaisseur et rien de, comment dire, de positif ne peut entrer parce que votre environnement, il est comme encerclé d'énergie, la base d'énergie négative. Donc, brûlez le l'encens, vous pouvez aussi mettre du gros sel, vous pouvez aussi mettre de l'eau bénite parce que là on a une carte d'eau. Donc, mettez de l'eau bénite, vous pouvez aussi mettre de l'eau bénite dans l'eau de votre serpillière. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas interdit. Donc, vous, et cette eau va servir à enlever toutes les énergies négatives et toutes les impuretés qui se sont encrassées dans votre environnement. Et vous verrez qu'après ça, votre maison sera lumineuse et qu'il y aura des bonnes choses qui vont pouvoir entrer chez vous. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas pendant cette semaine de parler à vos anges et de leur demander conseils et aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada